Je m'appelle Noémie Thurgeon, j'ai 24 ans. J'aime tout juste avoir 24 ans. Ce que je fais dans la vie, je fais pas mal beaucoup de choses en fait. Je suis étudiante au baccalauréat en enseignement des langues secondes. Je termine cette année. En même temps, depuis comme 7 ans à peu près, je suis décoratrice intérieure au commerce à mes parents. Puis, depuis environ maintenant 2 ans, je fais beaucoup de suppléance dans les écoles. Je baigne un peu aussi dans ce que j'étudie. En même temps, de faire un côté plus artistique dans le design intérieur. Donc, voilà. Puis aussi, j'habite à Mascouche depuis ma naissance, en fait, depuis que je suis née. Mais j'habite aussi depuis à peu près 4 ans maintenant à Trois-Rivières. Donc, j'ai mon appartement là-bas. Puis, ici à Mascouche, je suis avec mes parents. Fait que j'ai comme un pied au moins aux deux endroits. Fait que c'est pas mal ça. Oui, j'ai toujours habité à Mascouche depuis ma naissance, comme je disais. Par contre, depuis les 4 dernières années, j'habite à Trois-Rivières vraiment pour étudier pour l'université. Fait que j'ai mon appartement là-bas. Donc, j'ai un petit côté plus indépendant depuis mes 20 ans, en fait. Je suis vraiment beaucoup dans la nostalgie, là. En vieillissant, là, je tombe tout le temps un peu dans ce petit mood-là. Puis, je vais, je côte à beaucoup, mettons, je vais souvent autour de mon école primaire. Ma copine, elle habite tout près, en fait. Fait que c'est sûr que j'y vais quand même souvent. Juste faire des fois des petites marches et tout ça. Puis, tu sais, c'est surtout comme l'environnement qui me fait, tu sais, souvent, je vais comme penser à quelque chose en particulier, un petit moment, ou juste un petit souvenir qui va me passer en tête. Fait que ça peut être vraiment plus sur les, l'environnement scolaire, donc autant mon école primaire que secondaire ici, quand je viens faire de la suppléance, justement. Fait que je baigne un peu toujours là-dedans. Mais des souvenirs un peu plus vifs, je dirais un peu comme de jouer au hockey dehors, dans la rue, moins. Autant, j'ai comme déménagé trois fois depuis que je suis jeune. Fait que, autant quand j'étais très jeune, donc à mes trois maisons, là, j'ai vraiment comme souvent joué au hockey dehors, vu que je jouais quand j'étais plus jeune aussi. Puis, après l'école, d'être toujours avec tes amis, vu qu'on habitait toujours très proche, là, aux premières surtout. Fait que je dirais que c'est pas mal ça. Oui, j'entends cette question-là. J'aime ça parce qu'il n'y a pas juste des mauvaises expériences. Puis, c'est pas beau pour tout le monde, c'est pas le fun pour tout le monde, vraiment pas. Mais, c'est pas non plus toujours négatif. C'est ça, je trouve, qui est important à ressortir. Moi, ça l'a juste mal à donner parce que, quand j'ai voulu faire mon coming out à mes parents, je suis allée, je voulais pas le dire à mes parents et à mon frère et à tout le monde en même temps. Je voulais commencer avec mon frère parce que je savais que mon frère, il n'allait avoir aucun problème, puis que j'avais même pas à m'inquiéter, puis qu'il allait vraiment être super relax avec ça. Donc, j'ai commencé avec lui, puis, tu sais, ma manière de faire a vraiment été très simple. J'ai dit, je voulais juste te dire que j'ai commencé à voir quelqu'un, puis c'est pas un gars. Aussi simple que ça. Sérieux, je me suis dit, tu sais, il n'y a pas mille manières de le dire. Il faut juste y aller comme straight to the point. Mais moi, ça a été une manière de le faire, mais sans être trop direct non plus, tu sais. En tout cas. Donc, c'est ça. Puis après ça, je voulais le dire à ma mère. La seule chose, c'est que c'était dans le même moment que ma grand-mère, elle était sur le bord de décéder. Ça fait que ma mère, elle est déjà pas bien. Ça fait que ça l'a... C'est pas qu'elle l'a mal pris. C'est juste que c'était pas un bon moment dans sa vie à elle. Mais moi, je me sentais prête, puis j'étais vraiment excitée de... J'avais hâte. J'avais vraiment hâte de le dire. Tu sais, c'est quelque chose que je voyais de très positif parce que ça l'est. Ça fait que voilà. Mais sinon, après ça, là, on s'est parlé, puis tout était vraiment correct. Mon père, j'ai attendu qu'on soit un petit peu sur la fête, puis je lui ai dit. Puis il s'est mis à rire, puis il m'a dit, ça m'étonne vraiment pas. Donc, ouais, mes parents, ça les étonne pas parce qu'ils savent que j'ai toujours été super curieuse dans plein de choses dans ma vie. Donc, c'est pas mal ça. Moi, j'aurais une question. Je ne sais pas si ça va être intéressant, mais je pense que c'est une question à poser quand même. Est-ce que être en couple avec une fille, est-ce que t'es épanouie dans ce couple-là? Puis est-ce que ça t'a apporté d'autres choses avec l'âge et avec les expériences que d'être avec un homme? Tu comprends? Je veux pas proposer les deux, mais est-ce que tu comprends ma question? Oui, oui. Bien, c'est que, mettons, relation… comment je présente? C'est parce que ça va pas de plus loin, mais dans le sens, mettons, relation, moi, avant, avec un homme, j'avais quand même toujours l'image de, ah, tu sais, un homme, une femme. Tu sais, à la fin de la journée, il y a une différence, tu sais. Je veux dire, il y a une différence mentale parce que le sexe masculin et le sexe féminin, à la base, dans la vie, on n'a pas les mêmes hormones, on n'a pas les mêmes réalités tant que ça. Donc, oui, il y a une différence, donc, au niveau mental, mais je me suis dit, entre les deux jambes, il y a une différence aussi, on va se le dire, tu sais. Puis c'est comme ça que je pensais avant, jusqu'à temps que je tombe en amour avec ma copine, puis que je me dis, aïe, aïe, il y a pas de différence pour moi. Je vois pas de différence. Pourquoi? Parce que ça… bien, pourquoi il y a pas de différence? C'est plus, je sentais pas de malaise quelconque. Tu sais, des fois, c'est quelque chose de vraiment banal, très simple de « je marche dans la rue en tenant la main de mon partenaire ou de ma partenaire, comment que je me sens? » Mais tant que t'es bien, toi, avec ça, il n'y aura pas de problème. Parce que, tu sais, « veux, veux pas », c'est quelque chose que c'est toi qui contrôles. Donc, est-ce que tu décides d'être bien? Oui, mais comment tu peux être bien? Bien, c'est en t'acceptant toi-même. Honnêtement, c'est vraiment ça la clé, si je peux dire ça comme ça. Parce que si t'es pas bien avec toi-même, premièrement, et t'es pas bien dans la situation avec ton ou ta partenaire, tout ce qui se passe autour, que tu peux pas contrôler, tu seras pas bien, puis ça va juste t'envahir. Fait que ça, c'est plus... ça m'a fait ouvrir de... d'être en couple avec une fille pour la première fois, ça m'a fait vraiment ouvrir cette petite porte-là qui était peut-être fermée dans ma tête, parce que je l'avais pas... je l'avais pas vécu encore. Fait que c'est sûr, dès que tu vis pas quelque chose, c'est difficile de le savoir ou de te l'imaginer, parce que c'est différent de penser quelque chose puis de le vivre. Sous-titrage ST' 501